Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course Réunion de Gala en ce dimanche 23 décembre sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes avec plusieurs groupes à l'affiche. A commencer par le Quintet Plus, le Criterium Continental, une épreuve qui rassemble le gratin dans la promotion des 4 ans. Sachez que cette épreuve donne à son lauréat un billet qualificatif pour le prochain prix d'Amérique. Voici tout de suite mon pronostic. Selon moi, deux bases à détacher. Le 7, Uniquick, lauréat des Criterium des 3 et 4 ans. C'est l'un des chefs de file de sa promotion. Le cheval revient progressivement au mieux. Sachez qu'il a la pointure d'un lot comme celui-là. Il l'a prouvé, il a déjà devancé la plupart de ses adversaires du jour. Sachez également qu'il part en première ligne, qu'il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Un cheval dure à l'effort, capable de prendre la direction des opérations. A mon avis, il s'annonce redoutable pour son premier objectif de l'hiver. Je lui opposerai le 6, un mec des riprés qui avait terminé 2ème du Criterium des 4 ans. Un cheval en plein progrès, estimé, voire même très estimé par Fabrice Soulois, son mentor. Le cheval vient de s'imposer dans le prix Octave Douanel, l'un des préparatoires à cette rencontre. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pour la première fois. C'est à mon avis le principal opposant à Uniquick. Le 7 et le 6, deux bases a priori solides pour ce Criterium Continental. Ensuite, je retiendrai le 9, Huland Duval. Il n'a fait que 6ème du prix Octave Douanel, mais il n'était pas déféré ce jour-là. Il le sera ici, il a une bonne vitesse de base. Il devrait pouvoir profiter de celle-ci pour vite s'emparer d'un bon rang. Et à mon avis, il peut aller très loin. Cédric Magicier, son entraîneur, fait de l'excellent travail avec lui. Le 14, un amour de fort qui à mon avis n'aura que son numéro en deuxième ligne contre lui. Cela dit, il a tracé une bonne fin de course dans la préparatoire. Le prix Octave Douanel, c'est un bon finisseur. S'il n'est pas trop loin et s'il a porté de fusil à l'entraînée droite, il a sa place dans le quintet gagnant. Le 2, Hugh Pondquick, qui vient de terminer 2ème, lui, du prix Octave Douanel, dans le sillage d'un mec d'Hierry Pré. C'est un bon cheval, un cheval de train. Mais à mon avis, il aurait sans doute préféré un parcours de plus longue haleine. J'ai peur que sur ce tracé, il soit un peu près de vitesse. Le numéro 1 après Uniclove et le 18, Used to Me. Respectivement 3ème et 4ème du prix Octave Douanel, la préparatoire devrait nouvelle fois lutter pour les places. Ensuite, je me méfierai de l'italien, le 5 ONCR, présenté par Pippo Goubellini. Sachez que ce cheval possède un bon compte en banque, plus de 400 000 euros de gain, preuve d'une certaine qualité. Mieux vaut donc s'en méfier pour notre écolo. Alors, 7, 6, 9, 14, 2, 1, 18 et 5, voici mon pronostic pour ce critérium continental. Dans la 5ème course, nous avons Damien Lecroc qui nous a parlé du 507 Kito de Roche. Le cheval a l'avantage de partir en première ligne derrière la voiture. Un net avantage pour lui, car c'est un cheval qui aime animer les courses et s'installer en tête. A mon avis, il peut conserver un lot. En tout cas, c'est un sentiment de Damien Lecroc, l'homme de confiance de Virginie Moquet. Dans cette épreuve, on lui opposera le 512 Ranjani, compétitif en dépit de son numéro en deuxième ligne. Et le 511 Ractamges pour sa régularité. Mais attention, l'épreuve est très ouverte à mes yeux. Dans le prix de Vincennes, l'autre temps fort de ce programme dominical. Le 615 Vanishing Point partira grandissime favori. Mais attention, j'aurais quelques réserves à émettre. Non seulement il a été perturbé dans sa préparation, ayant un petit problème à une jambe après sa dernière victoire. C'est vrai qu'il reste sur une pléiade de succès à autre montée, 7 si mémoire est bonne. Il a rarement déçu dans la discipline. C'est sans doute le chef de file autre montée dans cette promotion. Mais cette contrariété, cette perturbation dans sa préparation m'inquiète un peu. Et surtout, j'aime beaucoup le 612 Vaquero Dumont, qui en deux sorties sous la selle est invaincu. D'ailleurs, c'est le seul à avoir battu Vanishing Point lors de leurs deux confrontations communes. Le cheval a été réservé pour cette course depuis longue date par Hervé Gilles. C'est ce qu'il nous avait confié d'ailleurs sur Canal Turf Radio à diverses reprises. Il a été volontairement présenté à l'athlée afin de le ménager en vue de cette course. Au premier semestre, je vous le disais, il a couru deux fois monté. Et à chaque fois, il a battu Vanishing Point, à mon avis. On peut donc tenter ce 612 en jeu simple gagnant placé. Et pourquoi pas se couvrir en couplé avec le 612 et le 615. Dans cette épreuve, on rajoutera pour le trio le 614, The Vipsy Griff, régulière dauphine de Vanishing Point, son compagnon d'entraînement. Mais à mon avis, elle est meilleure sur plus court. Le 610, vision intense, mérite également une mention. Elle débute sous la selle. Mieux vaut donc s'en méfier vu le sérieux de ce qu'entraînement. 612, 615, 614 et 610. Je termine avec la huitième. Dans cette épreuve, David Charbonnel est très confiant avec le 802 Triskel-Pacha. Je fais un retard de gain, nous a-t-il dit. C'est vrai qu'il aurait préféré une distance de plus longue haleine. C'est vrai aussi qu'il est fautif au départ. En tout cas, il faut rester vigilant. Mais il est en retard de gain et à ce titre, il mérite une mention favorable. Le 811, Tchaolov qui reste sur quatre podiums et le régulier Théopenemé, le 814, conduiront l'opposition. Course ciblée à Vincennes ce dimanche. Bien évidemment, le quintet. La sixième, à mon avis, les favoris devraient répondre présent. Et pour spéculer, la cinquième et éventuellement la huitième. Petit mot également sur Wamo Kanchi en Réunion 2. Pour vous indiquer le 708, Vancouver-Kérivon. Guy Maillard, dont l'interview disponible gratuitement sur Canal Tufradio, en attend un excellent comportement. Mieux vaut donc surveiller ce poulain de qualité, le 708, Vancouver-Kérivon. Guy Maillard semble confiant sur l'interview disponible sur Canal Tufradio. Et ce, gratuitement comme d'autres d'ailleurs. Bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course. Sous-titrage Société Radio-Canada